Ouais, 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 vous avez reconnu ? Personne ? C'est la musique de la campagne d'En Marche, la musique de Manu, Manu Macron, le président quoi, j'adore. C'est danser cette musique parce que moi je me la mets en boue quand je fais mon footing, ça me donne tout de suite envie de me mettre en marche quoi. Voilà, monsieur Delavoie, je suis hyper contente de rencontrer le président de la commission d'investiture de la République d'En Marche, la REM quoi. Non ici, les gens ne se rendent pas vraiment compte mais vous êtes un peu comme le videur devant la boîte de nuit dans laquelle tout le monde veut rentrer. Ah non mais sérieux, à côté le videur du VIP room, non mais c'est la dame pipi de la gare de l'Est quoi. Tout le monde veut entrer dans la REM. J'imagine même pas à quel point ça a dû être l'enfer de choisir entre les pro-Macron de la première heure, les pro-Macron du lendemain du premier tour, les pro-Macron du lendemain du second tour, les pro-Macron de la veille de la clôture des investitures. Ça en fait du monde, hein ? Comment vous devez avoir trop d'amis ? Enfin Jean-Paul, vous qui êtes dans les petits papiers du président, vous pensez qu'il va réussir à battre Poutine à Pierre Feuille-Ciseau ? Ah non, je me suis trompée de feuille, attendez, j'ai sauté une page. Vous ne pouvez pas comprendre celle-là, parce qu'en fait j'ai anticipé sur le truc, donc je reviens. Non, on peut dire que vous avez fait du bon boulot, là vous me suivez. Quand je vois que Bayrou a obtenu 74 investitures, vous avez fait du modem le premier parti à avoir plus de candidats investis que des lecteurs. Franchement, bravo. Tout ça sans tractation, sans tension, en renouvelant le personnel politique et surtout sans retourner dans les manœuvres d'appareil. Quoi ? J'ai dit une connerie ? Non mais de toute manière, on voit bien que la REM, c'est le renouvellement complet de la manière de faire de la politique. T'as qu'à voir au G7 comment Manu, il a réussi à battre Trump au jeu de « je te serre la main » le plus longtemps possible. T'avais Trump qui tirait, Macron qui résistait et là, il n'a pas lâché l'affaire. C'était juste génial quoi. Non mais sans déconner, si après ça, Trump ne reste pas dans les accords de Paris. Alors vraiment, c'est qu'il est mauvais perdant. Et comme a dit Manu dans le JDD, je cite, « c'est pas innocent, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique, mais à un moment de vérité, il faut montrer qu'on ne fera pas de petites concessions, même symboliques, mais ne rien surmédiatiser non plus. » Et moi, tu vois, j'adore la politique internationale quand je peux la comprendre. Alors c'est là que je repose ma question tout à l'heure, Jean-Paul. Vous qui êtes dans les petits papiers du président, vous pensez qu'il va réussir à battre Poutine à Pierre Feuille-Ciseau ? Il y a moyen ou pas ? Si ça se trouve, c'est comme ça qu'il va le convaincre d'inciter le gouvernement tchétchène à arrêter les persécutions des homosexuels. Moi, je dis que ça se tente. Tu vois, ça peut marcher. Et puis non, sinon, il y a quand même un truc que j'ai trouvé moyen nouveau. On en a parlé tout à l'heure, c'est quand Édouard Philippe a expliqué à propos des affaires Ferrand qu'il avait confiance en son ministre, mais que les législatives seraient le juge de paix. C'est trop pas nouveau ça. La preuve, c'est grosso modo ce qu'avait dit Fillon pendant la présidentielle. Soit tu as confiance au mec, soit pas. Mais tu laisses pas les électeurs faire le job à ta place. Non, tu peux pas considérer que le mec est innocent et en même temps dire que ce sont les électeurs qui jugeront. Il y a un truc qui colle pas. Une élection, c'est pas un tribunal. Sinon, comment te dire ? Balkany n'aurait jamais été condamné. Bah, tu comprends. Bon, à la limite, peut-être que s'il jouait ça à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », peut-être ça pourrait le faire. Et puis bon, ça, ça serait super nouveau. Bah, je propose juste ça comme ça pour aider Monsieur Delevoye, si vous avez besoin. Moi, je suis là, je suis toujours prête, je suis dans le move. Mais bon, pas tout de suite parce que là, il faut que je reprenne mon workout. Ouais, j'y vais maintenant, quoi. En marche. Oui. Ouais, Patrick Cohen, si tu veux, tu reprends, quoi. En même temps, c'est l'heure. À 9h01, c'est bon. Sophia Rahm, merci. Ils vont revenir lundi prochain. Merci Jean-Paul Delevoye d'être venu ce matin. Micro de France Inter.